Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux, le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoirs, victimes d'un monde cruel et abitoyable. Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est Alex TheBladeCat qui vous retrouve pour un nouvel épisode des exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Nous sommes dans les ruines de Sartal, où nous nous étions quittés la dernière fois. On va continuer d'explorer ça. Allez, déjà, pour commencer, de l'or et une potion. Cool. Ah, une urne funéraire, il y a de l'or encore. C'est bien, voilà. Oula. Hop là, je prends tout. Je pille, encore une fois. Comme à la coutumée, on pille, on pille. Comme à la coutumée, on pille, on pille. Et j'avais oublié à quel point cet endroit faisait flipper. Oh la vache. Oh la vache ! Tiens ! Et du froid, et voilà ! Le pouvoir du froid et de l'électricité. Alors, attends, est-ce que j'avais, j'étais bien plein. J'en avais déjà des comme ça. Je ne sais plus. Et puis même, ça n'a pas tellement de valeur. Oui, on s'en fiche. Je préfère prendre l'or. Voilà. Il y en a encore. Oh la vache ! Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Je ne sais pas ce que je me suis pris. Ça devait être un piège, mais je ne l'ai pas vu venir. Oh la vache ! Je crois qu'il y en a encore un. Il est là ! Tiens ! Aïe ! Mais ça fait mal ! Ça fait mal ! Il avait carrément une hache. Hop là. Je range ça. Et lui. Oh, une amethyst. Pas mal. La suite. Je vais pouvoir avancer sans me faire attaquer, oui ou non ? J'ai l'impression d'en entendre encore. Non, c'est le feu. En plus, il y a les sons ambiants. Ah, là par contre, ce n'était pas un rêve. Un archer. Tiens ! Pour l'instant, tu ne me touches pas. Ah, là, tu me touches, là. Mais je t'aurais. Et en plus, on a vu ma tête. C'est bien. Je l'ai achevé. Euh... Donne-moi t'as acheté. Euh... Ouh là ! Il y a des livres. Euh, ça... J'ai toujours pas trouvé l'utilité des morceaux de lin, c'est tenté qu'il y en ait une. Là c'est d'où je viens, là-bas il y a un coffre, on se tente le seau, allez on se tente le seau, voilà. Ah, déverrouillé coffre, on va jouer les serruriers. Ah, c'est par là, oh, c'est par là. J'ai presque, oh non, non, un cheveu quoi. Voilà. Punaise, seulement 16 pièces d'or, vous vous foutez de moi. C'est du foutage de gueule, hop là, des champignons. Bon bah on continue, il y a un autre coffre, il y a des trucs intéressants ici. Un crâne, très peu pour moi. Oh, une bourse. Oh, un rubis. Oh, une flèche d'acier. C'est bien. Euh, j'avais vu une urne funéraire, je l'ai prise au moins. Là, ouais, elle est vide. Euh, ici, qu'est-ce qu'on a ? Encore de l'or. Là, c'était la tombe de notre ami archer. Je prends sa dague au passage. Ah, un coffre, pas déverrouillé cette fois-ci. Ah, une potion de magie. Ah, bah tant mieux. Parce que j'en manquais un petit peu. Ce qu'il me faudrait aussi, c'est des potions de soin. Bon bah, on a tout fouillé. Allez, c'est parti. On accède à la suite. Oula. Je reste sur mes gardes, hein. Les morts ne le sont pas tellement. Euh, là-dedans, encore des potions. Potions de magie, c'est bien. C'est bien. Oula, par contre, j'y vois rien. Ah, j'en pupille. Hop là. Ça me servira. Oula, vache. Voilà, j'ai marché sur un piège. Heureusement. Je me suis reculé à temps. Les flèches, elles sont empoisonnées. C'est sadique ! Ça, encore des potions de magie. Ben dis donc. Vous pouvez pas changer un peu, là, me proposer des potions de santé. Oula, vache. Non, non, il me propose des méchants. Toi, je te gèle et je t'électrocute sur place. Oula, vache, il a une grande épée ! Aïe ! Tiens ! Voilà, mais crève ! Passage, il a réactivé le piège. C'est tant pas fait. Il a une belle espadron. Je le prends. Hop là, donne-moi ton or. Eh, on avance, hein. On explore. Ah, voilà, une potion de soin. Typiquement ce que j'attendais. Merci. Oula. Alors, est-ce que les squelettes ne vont pas se réveiller ? Non. Euh... Ici... On a des... On a des... Des trucs à... Qui ressemblent à l'autre dojon que j'avais fait l'autre fois. Ah. Ça, ça cache sûrement des fléchettes, donc il y a un code. Il y a un code. Encore faut-il savoir le déchiffrer. Ouais. Ça, on peut l'activer. Ouais. Il y a un code. Normalement, on peut le trouver. Et toi, je t'ai pas fouillé. Je fais des rimes. C'est la frime. Toi, t'as l'air de flotter. Euh... Non, c'était pas ça. Voilà. Euh... Oui. Il y a un code à activer. Alors, attends, derrière. Derrière, il y a ça. Si ça se trouve, il faut reproduire la même chose en dessous. Euh... Je sais pas trop... Et là, on a rien. Ça commence vraiment à partir de là. Donc, euh... On va placer l'aigle, là. Voilà. Ici, c'est bien placé. C'est le poisson. Là, c'est serpent. Hop là. Voilà. Ici, c'est l'aigle. Ici, c'est poisson. Voilà. Et là... C'est l'aigle. Voilà. Une petite sauvegarde. Au cas où. Euh... Attendez. Il y a un problème. Ouais, voilà. Attendez. Voilà. Je résous ça. Euh... Sauvegarde rapide. Et on actionne le levier. Et c'était bon ! Oh la vache. Code... Code facile, hein. Franchement, je mettrais pas ça pour protéger ma serrure. Remarque, ça me viendrait jamais à l'esprit d'installer des piliers tournants. Enfin. Alors. Oula. Grande salle. Et le vieux prof, là, il m'accompagne pas. Ouais. Il reste là. Il fait ce que je lui dis. De toute façon, c'est assez dangereux. J'ai cru voir un truc bouger. J'ai eu peur. Là-dedans, on a de l'or. Là, par contre, je vois effectivement quelqu'un bouger. Non, j'entends quelqu'un bouger. Amène-toi. Où il est ? Où es-tu ? J'suis là, hein. J't'attends, mon gars. Attends là. Tiens. Viens. Oh la vache. La grosse hache ! Ah, et... Fini mon bâton. Mais comment ça se fait ? Mais c'est un bâton magique. Ça fonctionne pas avec des piles. Attends, y'a plus de piles. Non mais ils se foutent de moi. Oh la vache. Euh... Attends, je vais prendre les flammes. Voilà, on va faire tout péter. Aïe ! On va tout faire péter. Chaos Park et Chaos Fire en même temps. Voilà. Et c'est parti ! Tiens ! Et tu me touches pas avec ta hache, là. Ah, j'ai plus de... J'ai plus de piles, moi non plus. J'ai plus de mana. J'ai plus de mana. Alors attends, potion. Aïe ! Euh... Potion, j'ai dit. Voilà. Potion de magie légère. Eh bah hop, on va faire péter, on en a pas mal. Oh... Ça suffit pas. Qu'est-ce que tu dis ? Hop là ! T'es trop lent mon ami, hein. Ah, la vache ! Ah ! Je me suis fait... Carrément... Avoir. Allez, c'est reparti, là. Tiens ! Hop là ! Eh, je te passe derrière. Allez ! Vas-y, brûle. Ah, il prend la fuite, en plus ! Et je gagne un niveau, ouais ! Et tiens ! Mais voilà ! Et en plus, on revoit ma tête. Super. On m'aura vu beaucoup de fois, hein. Donne-moi ta hache. Ah, je suis trop lourd. Mince. Bon bah, je te rends ta hache. Ouais, j'ai deux arcs. J'en ai pas besoin de temps. Voilà ! Euh... Ben, penchons-nous sur ce nouveau niveau. On va augmenter... Ben, on va augmenter la santé, voilà. Hop là ! Euh... On va augmenter euh... Non mais, tu pars pas, s'il te plaît. On va augmenter euh... L'essor. Euh... Ouais, mais moi je suis encore euh... Ouais. Hop, on va augmenter euh... L'armure... Oh, l'archerie, tiens ! Hop ! Les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires. C'est pas mal, ça. D'ailleurs, on va s'en équiper si elle touche euh... L'arc 3. Voilà. On en a pas besoin euh... Euh... Tout de suite de l'arc. Ah oh ! Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à voir ? Non, je crois pas. Donc, ça vaut pas le coup d'aller sauter. Là, y a rien non plus, on dirait. Euh... Un anneau d'argent, pas mal. Là. Un outil d'embaumement, on s'en fout. De l'or encore. Plein de pièces. Plein de piécettes. Un pot, oui bien sûr. Comme si j'avais besoin d'un pot. Oula. Et ça continue, ça n'en finit pas. Hop là. Je pille. Oula, c'est quoi ça ? Ouh, ça m'a l'air d'être une protection magique. Donc, hein, les protections magiques. Ça, c'est des pièges. Donc, euh... Il suffit que je passe dessus pour que ça me pète au nez. Ah, exactement. Ah la vache. C'était bien protégé, hein. Oula. Toi, t'es mort. Je prends pas tache. Encore. Ouf, ça explose. Effet spécial digne de Transformers. Michael Bay. Bruce Willis. Tout ce que tu veux. Oh, encore un code. Punaise. On peut pas les bouger, ceux-là. Hum-hum. Donc, je parie que, ouais, là, c'est disposé deux à deux. Donc, quatre. Et là, les pilions, on peut les bouger. Donc, c'est deux à deux. Ah oui, mais... C'est écrit derrière aussi. Euh... Ben là, c'est la même chose, là. Serpent, poisson. Serpent, poisson. Et là, c'est inversé. Donc, on va mettre serpent. Attends, là, euh... Il y a tout qui bouge. Non, lui, il bouge pas. Ceux qui bougent. Ah, la vache. Ah d'accord, il y a un ordre précis. Attends. Et lui aussi, il bouge. Ah... Euh... Attends. Alors, lui, il a tout bougé. Lui, il a bougé que ces deux-là. Lui, il bouge quoi ? Lui, il bouge que celui-là. D'accord. Et lui, il bouge quoi ? Lui, il bouge rien. Bon. Euh... Ben, on va d'abord mettre celui-là. Voilà. Non, il est bien placé, celui-là. Hop. Voilà. Ensuite, on bouge celui-là. Voilà. Ensuite, on bouge celui-là. Et enfin, celui-là, il bouge personne d'autre que lui-même. Voilà. Alors. Sauvegarde. Et ouverture. Ouais, ben, comme ça, tiens. Et juste par la force de mon esprit. Vous avez vu, j'ai même pas touché le levier. Et c'était un succès. Ouais. Ouais. Ça, c'est encore une pierre qui... Hein ? Il était grand temps que je vous rattrape. T'es là, toi ? Mais je t'avais dit de pas bouger. Oh ! Ah, l'objet, il m'écoute pas. Bon. Ben, puisque t'es là, on y va. Alors, marche pas là-dessus, parce que c'est un piège. C'est quoi, ça ? C'est un laboratoire alchimique. Histoire et culture Dwemer. C'est qui, ça, les Dwemer ? Recueil d'essais sur l'histoire et la culture Dwemer, chapitre 1. Marobarsul et la diffusion des Dwemer dans la culture populaire par Asphat Antabolis. C'est le nom qu'il avait. Alors que les récits anciens de Marobarsul au sujet des Dwemer avaient été démystifiés dans les cercles académiques dès le reine de Kataria Ier. Ils constituent l'un des piliers des classes moyennes cultivées de l'Empire et permettent de forger l'image des Dwemer dans l'imagination populaire des générations d'écoliers. Comment cet ouvrage aussi volumineux que dépourvu de substances a-t-il captivé l'attention des lecteurs au point de faire fi du dédain des lettrés et des critiques virulentes des érudits ? Oh la vache, ça sent le gros bouquin quoi ! Tiber Septim... Poupou... Je vais venir me doter... Ouais, tout ça, ça m'a l'air fort intéressant... Apparemment, les Dwemer ont disparu. C'est une race disparue. Les Dwemer apparaissent comme des créatures de fables et de contes. Ah bon ? Il n'existe pas ? Tu 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 tu... Ouais bon, je l'irai plus tard. On va le prendre quand même. Hop là, une potion. Ah, je suis trop lourd. Mince, 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 mince... Qu'est-ce que j'ai de lourd ? Oh la dac de fer... Y'a rien à faire ! La bonne blague. Laboratoire... Ah mais non ! Tant pis, on va utiliser le laboratoire. Ah bah tiens, des potions de résistance au feu, j'ai de quoi faire. Voilà. Et là dedans ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah j'ai créé un poison, c'est bien. Bah hop. Voilà. Hop, encore une potion de résistance au feu. Du coup, est-ce que je peux m'en refaire ? Bah voilà, ça c'est fait. Ensuite ça. Ah zut. Ensuite ça, avec l'ail. Oh, regain magique, ça c'est bien. Alors en plus j'augmente ma compétence à... à l'alchimie. Ouais, je pense que... avec ça je peux rien faire d'autre. Bon bah c'est bien. Et je deviens alchimiste, dis donc. Ah là, si seulement j'étais aussi bon dans Minecraft. Avec l'alchimie. Hop là, toi tu me donnes ça, toi tu me donnes ça. Euh, j'en voulais pas du casque donc... Tu vas le jeter, s'il te plait. J'ai toujours l'anneau enchanté, c'est pour ça que ma santé... J'ai une aussi bonne santé. Qu'est-ce que de faire ? Hop là. Euh, pas marcher là-dessus, hein. Oh non non ! Voilà, maintenant t'es ouvert à l'empoisonné. Ah mais moi aussi ! Mais... Nan mais... Oh ! Il a fini de faire des conneries le vieux là. Oula, j'ai renversé... Pardon monsieur. Je vous ai renversé sans faire extrait. Euh... Hop là. Qu'est-ce que tu veux ? Ça. Et avant d'ouvrir cette porte, bah on va se laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je vous retrouve pour le prochain... Euh... Prochain épisode avec... Euh... Le professeur. Voilà. Super les exp... Les expéditions, hein. Les voyages scolaires, c'est top. Allez, sur ce, à plus ! C'est parti 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 !